salut français françaises voilà ma chenille entre la france et turquie voilà bah la france était à deux doigts de se qualifier directement à l'euro 2020 mais malheureusement côté turquie qu'on répondu présent qu'on pas laissé faire qu'on réussit à se galiser à peu près dix minutes de la fin par là mais faut que la france soit un peu patiente pour les prochains matchs qui vont jouer au mois novembre pour se qualifier directement à l'euro 2020 et pour l'instant la france ils sont toujours deuxième au classement et voilà bah faut être un peu patiente bah voilà j'ai vu l'équipe de france qui s'était concentré un match sérieux un match solide qu'on mis de l'intensité quand qu'on mis la gritta l'agressivité qu'on mouillait le maillot j'ai vu des bons jeux côté français qu'ils ont eu des positions de balle qu'on qu'on mis des vitesses qu'on commençait à lancer de la machine après bah entre les dix quinze minutes de ce premier période voilà c'était serré les fesses entre les deux équipes pour l'instant c'était serré quoi déjà la 16e minute de jeu premier d'occasion côté français griezmann qui a tenté cette occasion mais le gardien a arrêté la balle et mousses secoue qui a tenté sa chance qui a tenté cette occasion mais malheureusement le gardien qui a mis un double d'arrêt dommage pour lui ça a pu ouvrir le score côté français mais pour l'instant ça reste 0-0 entre les deux équipes ensuite bah 24e minute du jeu mousses secoue qui a tenté cette occasion et sa frappe il est un peu écrasé mais il manque sa frappe puissante mais il a pu faire mieux mais il a pu mettre des grosses frappes des trucs comme ça mais dommage quoi mais après il a fait ce qu'il a pu quoi ensuite bah griezmann qui a tenté cette occasion mais il a fait ce qu'il a pu mais en tout cas griezmann qui l'a fait un bête de match qui a répondu présent il est en feu il est partout il est devant derrière il est au milieu il est partout j'ai l'impression voir 11 joueurs de griezmann sur le terrain tu vois ce que je veux dire ou même plutôt 10 10 joueurs de griezmann tu vois le truc et bah après le reste côté français toliso mathudy coman et j'en passe qu'on essayait tenter cette occasion moi ils ont toujours des positions de balles et ça se voit qu'il est en feu ils ont faim et ils n'ont pas laissé faire et tout ça mais après côté turquie j'étais pas trop inquiétude pour l'instant mais ils n'ont pas fait beaucoup d'occasion dangereux mais on n'a pas vu grand chose côté turquie mais ça se voit que la france qu'on pas laissé faire ils sont à domicile et ils ont vu marquer des buts mais pour l'instant c'était serré entre les deux équipes première période 0 0 entre la france et turquie deuxième période la france qu'ils ont fait la même chose de ce premier période déjà un occasion dangereux côté turquie mais heureusement que côté turquie qu'on raté de ce coup franc parce que j'étais à deux doigts à mettre la tête à marquer des buts mais heureusement ils ont raté et ensuite côté français qu'on commençait à mettre des vitesses qu'on met des piments à boire du red bull et tout ça et à chercher des occasions mais on fait ce qu'ils ont pu bien sûr un 59e minute de jeu un occasion dangereux côté turquie parce que j'étais à deux doigts à ouvrir de ce score mais heureusement ils ont raté parce que là ça a coûté cher et j'étais à deux doigts à marquer un but quoi mais heureusement qu'ils ont raté quoi ensuite bah 76e minute de jeu l'ouverture du score côté français un but à zéro pour la france griezmann qui a frappé en corner et girou qui a mis la tête et qui marque au fond du filet un but à zéro pour l'instant la france il se qualifie directement à l'euro 2020 mais je vais pas parler trop vite 81e minute de jeu il y avait un coup franc côté turquie malheureusement turquie qu'on réussit à se galiser un but partout ils ont répondu présent et voilà il y a personne qui a empêché la balle personne à contrer il n'y a rien ils ont regardé la balle et et ils ont mis de la tête et ont marqué des buts et voilà bah fallait empêcher je sais pas ou dégager la balle et tout mais non ils ont rien fait quoi et ensuite bah éconez qui a frappé cette occasion mais le gardien arrêtait la balle et ensuite à la fin du temps réglementaire bah on a vu l'équipe de france ils ont encore faim ils ont ils ont cherché des occasions et ici et si cela et tout mais ils n'arrivent pas ils ont fait ce qu'ils ont pu mais pour l'instant score final un partout entre la france et turquie et la france ils sont pas encore qualifiés directement à l'euro 2020 mais faut être patiente pour le prochain match au mois novembre la composition qui l'a mis Didi Deschamps en 4-2-3-1 en gardien mandanda défenseur gauche hernandez défenseur droit pavard défenseur central l'angle varane de milieu sentinelle moussa sisoko toulisso milieu gauche mathudi milieu droit coman milieu mineur griezmann et attaquant pointe beyerder beyerder je trouve on n'a pas vu grand chose sur le terrain il n'a pas fait beaucoup d'occasion mais je trouve il n'est pas dans son dans son assiette quoi tu vois ce que je veux dire mais je trouve beyerder il a presque rien fait sur le terrain quoi bon après il a fait ce qu'il a pu mais c'est dommage quoi mais il n'est pas dans son match je trouve et puis griezmann comme je vous ai dit griezmann qu'il est en feu il est partout il a fait un bête de match mais même s'il n'a pas marqué son but il a récupéré la balle et il est partout quoi mais il a fait un bête de match griezmann les changements de l'équipe de france 72e minute de jeu beyerder qui sort à la place girou 78e minute de jeu mathudi qui sort à la place lemar et 87e minute de jeu coman qui sort à la place icone et voilà pas plus à dire bah match nul on a pu s'imposer pour l'équipe de france mais malheureusement ça ça reste un match nul c'était serré entre les deux équipes mais j'ai vu au très bon jeu côté français bah bah faut être patiente pour à chercher ses qualifications pour directement à l'euro 2020 sur ce bonne soirée à tous et fiers d'être bleus et fiers d'être français